Tu peux me faire le répondeur de mon iPhone ? Ouais ! Salut ! Viens toi, le répondeur Thomas Clément. Merci de laisser un message après le bip. Bref, j'ai Tom Casté, le mec de Bref. Ah bah, je suis Thomas Clément ! Je suis un peu ton actu sur Twitter, c'est pratique Twitter. Mais toi, par exemple, on entend ta voix ? Ouais, on entend ma voix, tout à fait. Ah, et on voit pas ta tête ? Non, on voit pas ma tête, moi je me cache derrière ma caméra. En fait, c'est parce que j'ai pas la moyen d'avoir un deuxième cadreur qui... On se cache derrière l'écran, c'est ça. Attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Il y a un truc que j'ai jamais compris chez Ardisson, c'est pourquoi est-ce que toutes tes émissions sont montées ? Est-ce que c'est parce que t'as pas les couilles d'affronter à la Loyal tes invités ? Non, non, c'est pas ça. C'est comme au cinéma. Quand on tourne un film, on diffuse pas les rages. Quand un journaliste de presse écrite nous interview, on dit plein de trucs, ça se termine en général sur une ou deux pages. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux. Je coupe au montage quand c'est pas intéressant, encore une fois. Si les gens me répètent trois fois la même chose, je vais pas le garder trois fois. Quand on achète un steak, on n'achète pas un bœuf. Tu peux être honnête deux secondes, s'il te plaît ? Imagine un mec qui, par miracle, serait plus spirituel que toi sur le plateau. Oui. Qui te balance une putain de vanne, qui te déstabilise un peu. Je les garde. Tu coupes ? Non, 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 je coupe pas, justement. Et il y a un moment... Tu as des exemples où tu t'es vraiment fait interméditer ? Ben oui, il y a des exemples. Comme il y avait pas mal... Ben Bafi, c'est ton pote, personne n'est dupe. Il me vanait méchamment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas ça. La preuve, c'est qu'à un moment, on gardait les moments où je me trompais. C'est-à-dire que justement, pour montrer que c'était pas une façon de me protéger, on montrait quand je me gourais, même encore samedi dernier dans les Terriens. Il y a un moment où je fais trois fois la phrase et on a gardé les trois fois. Mais ça, c'est fait exprès pour justement montrer, pour faire oublier aux gens que... Ce qu'il faut savoir, mon cher Thomas aussi, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, moi on parle toujours de ça à moi, mais si tu veux, toutes les émissions sont montées. Il y a, à part le grand journal de Michel Denisot, il n'y a pas une émission en direct. Fogiel, il faisait ses émissions en direct quand même. Fogiel, c'était en direct, mais ça n'existe plus. On t'es prêt, là ? Oui. Parce que je vais te déchiqueter, je te prie, c'est une boucherie mes interviews. Je suis solide. T'es solide ? Ouais. T'es sûr ? Certain. Suite à vos nombreux échecs au cinéma et au théâtre, vous décidez de vous lancer dans la chanson ? Oui. Voilà, je me suis dit... Parce que attention, c'est pas votre premier album, c'est votre troisième album. C'est votre troisième album, oui. Après 25 ans d'échecs au cinéma, je me suis dit... Et au théâtre ? Et au théâtre, n'en parlons pas. Rappelons-le quand même, tu viens de Boulogne-Biancourt, qui vient d'être sacré par le magazine Capital 12ème ville préférée des Français les plus riches. Donc ton inspiration, elle vient de Boulogne ou t'as fait un peu de tourisme en Seine-Saint-Denis ? Normal, 120 millions de vues sur YouTube, 1,3 millions de fans sur Facebook, c'est-à-dire autant que Djamel Debbouze alors que t'es encore loin d'avoir son parcours. Est-ce que tu te considères comme une sorte de gagnant de l'euro-million, ou tu penses qu'au contraire, c'est 100% mérité ? Attends, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir. T'as vu qu'ils sont carrément techniques. Bon, les mecs, votre hip-hop, il est quand même vachement clean, y a pas beaucoup de gros moves, vous insultez même pas une contractuelle. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du rap de p'tits-bourges ? Alors, pour commencer, nous sommes tous deux p'tits-bourges. Non, 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 moi je suis le seul p'tits-bourges de l'équipe, et je rappe pas encore. Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas le fils de Jean-François Copé, snizy ? Alors, je suis le fils de Jean-François Coquet, pour commencer. T'as un petit air de famille ! Oui, c'est parce qu'on prend de la coke. Si un homme politique te demandait de venir faire un concert privé, tu préférais aller foutre le feu chez Jean-François Copé, chez François Hollande ou chez Dominique Strauss-Kahn ? Peut-être chez Jean-François Copé, comme ça je lui dis fonce son appart. Eh, Renaud, laisse-moi parler un peu s'il te plaît. Non, 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 c'est l'accusation sordide du Nouvel Obs, de ces enculés du Nouvel Obs, selon lesquels j'aurais touché le pactole en vendant mon mariage à Paris Match. Ces gens-là, c'est limite du professeur de sa décoration, parce que j'ai pas vendu mon mariage, je l'ai offert. Bon, tiens, Jennifer. Pourquoi ? C'est ta part. C'est en quel honneur ? Bah, c'est ta part. Pour ton chewing-gum. C'est ma part pour mon chewing-gum. Merci. Tu sais, la dernière fois, tu m'avais filé ton chewing-gum. Bah, je l'ai mis en vente sur eBay. Le chewing-gum mâché par Jennifer, il est parti à 40 euros. Il coûte tout ça ? Donc, on avait dit 50-50, ça fait 20 euros pour toi. Très bien. Les bons comptes font les bons amis. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On les mange ces gaufrettes ? On mange les gaufrettes. Allez. Je les monte quand même parce que... Non, 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 attendez. Une pour vous, une pour moi. Attendez, je les monte quand même parce qu'elles sont absolument magnifiques. Et c'est Martine Aubry qui vous les... Oui. Qui vous les offre. Et Martine Aubry qui me les offre. Et je remercie ici Martine Aubry. Il faudra pas qu'il le voie ça au Figaro. Il faudra pas qu'il le voie ça au Figaro. Oh, comment ? Pourquoi pas ? C'est moche ces tentatives de corruption avec des gaufres. Bah oui, je comprends. Mais c'est tellement bon si vous voulez. Je crois que personne ne peut résister de droite, de gauche, des grands, des jeunes, des vieux. Personne ne peut résister. Vous savez que c'était les gaufres du général de Gaulle. Avant qu'il y ait le TGV, il se les faisait porter chaque semaine en voiture. Donc ça a d'abord été des gaufres de droite. Si l'on veut. Il y a un truc qui me turlupine depuis le début. C'est ce titre Delors en moi. Est-ce que c'est un hommage à Jacques Delors ? Non, rien à voir. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Bargat, tu es plutôt habitué à présenter des cérémonies classe sur Canal+, genre les Césars, etc. Et donc là, tu succèdes à Anne Roumanoff comme parrain du Téléthon. Alors je dis ça sans aucune arrière-pensée, mais c'est vrai que parfois le Téléthon est associé à une image un peu populaire avec des défis loufoques, etc. Et surtout les humoristes… Des crêpes géantes. Exactement. Et les humoristes dont tu fais partie se sont beaucoup moqués du Téléthon. Alors ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller dans cette aventure et qu'est-ce que tu penses y apporter ? C'est une très très bonne question. C'est une question honnête par rapport à la vision qu'on en a parfois. Donc je trouve que c'est une très très bonne question. Je me suis dit, ça y est, après le musée Grévin, c'est le Téléthon. La consécration. La dernière question, c'est pour un ami qui vivait dans les USA. Son nom est Chuck Norris. Peut-être que tu le connais, c'est un acteur très fameux. Il a joué dans Delta Force, le local Texas Ranger. Tu le connais ? Bien, je le connais. C'est un peu embarrassant. Tu lui donnerais un rôle dans ton prochain film ? On peut chanter peut-être en canon, vent frais, vent du matin. C'est une bonne idée ça, tous les trois. Je ne connais pas. On va peut-être lui dire les paroles. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle. Mais où je suis quoi ? Ce n'est pas possible. On reprend ? Alors vas-y. Donc tu as compris les paroles, c'est vent frais, vent du matin. Mais pourquoi on faut chanter ça ? T'es une chanteuse maintenant. Mais oui, mais pourquoi ça ? Parce que c'est facile à chanter en canon. D'accord, allez, je vous aide. T'es canon, alors on chante à canon. On te demande contre qui ton père t'a-t-il mis en garde ? Et là tu réponds sans hésiter une seconde contre les connards des maisons de disques. Ouais, après j'ai dit contre l'héroïne. Pourquoi t'as dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que c'est vrai. Mon père, ça a été un des premiers à se faire entuber dans la musique, dans les années où on gagnait encore plein d'argent en faisant de la musique. C'est qui ton père ? Francis Cabrel. Bon, Pascal, après sept ans quand même de décroissance du marché du disque, des chiffres qui sont finalement quand même pas si glorieux, comment t'expliques que tu sois toujours là ? Mais parce que je crois qu'Universal, je crois pas, j'en suis sûr, Universal s'en sort mieux que les autres. Bon, on a pas eu le temps de parler de Popstar et de la Starak, mais je suppose que si tu l'as pas fait c'est parce qu'il voulait pas de toi. Sympa. Joyce nous fait visiter les lieux, la réserve de matos avec une belle collection d'ampli vintage et aussi les chambres pour loger les artistes façon hôtel de luxe. Et donc ma chambre est un petit peu derrière, bah si tu veux je te la montrerai tout à l'heure. Bah oui, je suis habitué à visiter ta chambre. Ah bah quand même, tout a commencé dans ma chambre. Exactement. C'est comme toi. Eh Omar, il paraît que tu connais des fans de Johnny qui ont 30 ans. Ça arrive, je te jure, c'est un truc de famille qui se transmet. Je pensais pas qu'à 30 ans on pouvait être fan de Johnny ? Il y a des mecs comme ça qui ont un père fan de Johnny qui eux deviennent fan de Johnny. Tu sais, c'est comme un homme pourrait transmettre la passion du golf à son fils. Dans certaines familles c'est la passion de Johnny. Ça va jusqu'au tatouage. Bon Louis, qu'est-ce que tu ressens quand tu te retrouves en photo dans Closer au Cap-Nègre avec le président et sa femme ? Ça m'emmerde pas mais ça m'apporte rien. Je trouve ça apporte rien à personne ces conneries. En plus c'était une période assez dure où la mère de mes enfants s'était barrée avec mes enfants. Et Carla me téléphone, elle me dit écoute je sais ce qui s'est passé, viens on va s'occuper de toi, viens te reposer un petit peu. Donc j'y ai été 4-5 jours. Et c'est vrai qu'ils ont été adorables et que hormis les sentiments politiques, son mec a été charmant. Je peux dire que ça, avec moi il a été charmant. Dès que je suis arrivé il m'a dit, tu vas voir, il m'est arrivé exactement la même chose qu'à toi il y a 2 ans en pleine campagne électorale. Et tu vois je m'en suis sorti, je suis avec une femme merveilleuse. Tu vas voir, on va te faire de la gymnastique, tu vas te baigner. J'ai dit oh peut-être pas mais c'est vrai qu'ils ont été tous les deux vachement aux petits oignons avec moi pendant ces 4 jours. T'as créé donc la marque Smet avec ton pote Johnny. Et en fait ma question c'était quand est-ce que tu crées la marque Sardou ? Parce que j'ai eu un coup de fil de Michel qui m'a appelé et quand il l'a su que je te voyais. C'est qui Michel Sardou ? C'est qui Michel ? Ouais moi je dis quand même politique plus variété de plus en plus quand même. T'as pas peur de devenir le nouveau Michel Sardou ? Ah j'adorerais mais ça serait cool. Puisque t'étais dans la place j'espère au moins que t'en as profité pour faire un peu l'éducation musicale de notre président qui aux dernières nouvelles écoutait plutôt du Didier Barbolivien que du Robert Plante. Oui alors je sais pas. A moins que ça soit toutes des rumeurs. Est-ce que t'as pu parler musique un peu avec lui ? Pas beaucoup mais il m'a dit qu'il adorait Johnny. Donc ce qui me faisait marrer c'est que genre on descendait à la plage. Je balançais quand tes cheveux s'étalent et puis à tous les coups il l'envrayait. Laura il y a quelque chose que tu connais pas. C'est qu'est-ce que tu connais ? Mais moi je te dis pas ça. Woi Woi Laura c'est un passé dépassé de toi. C'est pas un peu paradoxal d'aller d'un côté chanter à la fête de l'Huma et en même temps d'accepter de devenir l'Egérie de Coca Light parce que c'est deux engagements radicalement différents. Il est séchant je savais pas qu'il était cassant comme ça. Vas-y j'aime bien. Je pense que c'est une tactique en fait. Il veut me déstabiliser. Tu n'es plus avec Benjamin Biolet. Je n'ai jamais été avec Benjamin Biolet. Mais en fait toute la France était avec Benjamin Biolet. Je te jure. Qu'est-ce qu'il me fait faire ? C'est n'importe quoi tu sais plus quoi faire pour faire de l'audience. Bon alors tu sais Patrick la Maison Disque ils ont bien insisté pour que j'écoute ton album. Ils m'ont dit attention Patrick il rigole pas avec ça. C'est vrai que d'habitude moi j'écoute jamais les albums je fais comme Libé je pose des questions sur des trucs d'actualité. Ça coûte pas cher et ça permet d'être pris derrière. Mais il l'avait écouté lui. T'es sûr ? Ah oui il me l'a dit. Mais vous en avez pas parlé ? Ah si. Pas dans l'article que j'ai vu sur internet ? Pas dans l'article mais on a parlé en dehors. Ouais c'est dommage. Non non bah c'est mortel des trucs de dingue. La soirée se termine à 2h je crois qu'à 3h j'étais au lit. Avec de la cocaïne et des putes. Non voilà c'est canne. Qu'est-ce que t'en penses Gib ? De quoi de la cocaïne et des putes ? Moi je suis assez pour. Je suis d'orage. Est-ce que tu penses comme Frédéric Big Bédé que l'amour de l'heure 3h ? Je ne pense rien comme Frédéric Big Bédé. Déjà pour commencer. Je préfère être interviewé ici par toi que par tous les autres animateurs de télé qui m'ont proposé gentiment. Mais je... Je mets trois points à répondre à tes questions. J'espère que ça sera pas trop cher. Non mais tu vas me faire bosser quoi. Tu sais que je ne me montre jamais à la caméra. J'ai failli le faire pour toi pour la... Sympa. Sympa. J'ai failli le faire pour toi. Je devrais en faire de même en fait. Ou alors il faudrait que je fasse des interviews comme ça de profil. Bon il était bien ce TomCast ? Oui. C'est vrai ? Il était très sympa. Je pense que tu as énormément de travail au niveau du montage. C'est de ta faute aussi. Tu dis des trucs intéressants et voilà. Maintenant je n'arrive pas. Il n'est pas tout le temps intéressant. Je n'ai pas du tout respecté le sens de mes questions. Enfin c'est n'importe quoi. Oui. Je pense que c'est à cause de toi en fait. J'espère que ça plaira aux gens quand même. On verra. Et tu sais l'avantage c'est que quand je me filme à côté de la personne, c'est que du coup je peux faire des bisous. Merci. Voilà. C'est pertinent et c'est pas bête et méchant. Je trouve ça intelligent. C'est parti.